Bonjour, aujourd'hui je vais visiter une brasse cartisanale à Vembrochie. C'est de ne pas réussir la visite. Bonjour. Thierry ? Olivier, enchanté. Ah, Olivier, moi je sais, Thierry. C'est Thierry, bonjour. Thierry, enchanté. Bonjour, le papa blogueur. D'accord, donc on a une enseigne corderie ici à Vembrochie. Avant Vembrochie, oui, donc on cultivait beaucoup de lin dans la région et le lin servait à faire de la corne. D'accord, oui, pas forcément. Donc tout se passe ici dans le matériel là ? Donc voilà, ici là c'est toute la partie production, brassage. D'accord. Cuffe de mélange. D'accord. Cuffe d'ébullition où on fait bouillir. D'accord. Et les deux cuves de fermentation. Ok. Là c'est deux tanks qui me permettent de faire des mélanges avant l'embouteillage, donc où je rajoute du sucre et de la levure avant d'embouteiller pour faire la refermentation en bouteille. D'accord, ok. Et la dernière étape, c'est là-dedans, c'est une chambre chaude qui sert à refermenter les bouteilles. Ok. Nous, il y en a, ils font ça dans leur garage, vraiment tout petit, sans beaucoup de matériel. C'est-à-dire, on voit aussi par exemple dans les restaurants, comme les Trois-Bresseurs, ils font ça aussi, on voit tout l'installation qui est là comme ça. Et ici, bon, c'est pas mal de trouver ça en pleine ville. C'était le but. Donc ici, tout est manuel. Tout est manuel. Et ça, c'est l'applicateuse d'étiquette. D'étiquette, oui, oui. Ça me rappelle comme ça, pendant les vacances, quand on avait été dans une ferme, c'est pareil, ils prenaient pour les bouchons, ils prenaient la main avec une sorte d'appui mécanique, c'était même pas encore comme ça. Ils prenaient le bouchon, il y avait une machine entre ses jambes et hop, ils faisaient rentrer dedans. Cette machine-là, quand on aime. Exactement. C'était ça comme ça, oui. On repose le bouchon. Très rustique et... Et puis, pouc. Ils mettaient tout dedans. Je crois que tu n'as pas trop le temps. Si, si, là, comme je suis arrivé un peu en avance, j'ai réussi à... Donc, la toute première qui a été brassée ici, c'est la première corde. D'accord. Là, on est bière de dégustation. On a la blonde, classique. Ok. Bien rafraîchissante. La corde raide. D'accord. Framboise et hibiscus. Ok, donc c'est une arométisée aussi, celle-là, un petit peu. Alors non. Non, même pas. Bière à la framboise. À la framboise, directement. C'est des framboises, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de colorant. D'accord, ok. Et il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, ce n'est pas une crique. Il ne faut pas s'attendre à avoir une bière sucrée. C'est une bière désaltérante. On sent l'amertume, on sent que c'est encore une bière. Mais il n'y a pas de sucre. C'est génial ça. Et la dernière, c'est la tauron, la triple. Il y a quoi dedans, dans celle-là ? C'est de la bière, c'est du malt, malt houblon, levure. Il y a un peu d'écorce d'orange. Elle est plus... A l'aiguille, c'est la plus forte. C'est la plus forte, donc c'est ça. Pour les soirées qu'on... Spécial football, non, bientôt, pour la Coupe du Monde ? Ah, les footballeurs, je dirais qu'ils sont plus sur des bières légères. Des bières légères, pour signer la soirée. Ça aurait été Coupe du Monde de rugby. Oui, c'était la tour. Donc, tu attends beaucoup de monde ce soir, après la présentation ? Oui, une bonne quinzaine de personnes. D'accord. Et c'est juste des clients ou des influenceurs ? Non, des influenceurs. Ah, c'est pas mal, ça. Là, on a fait, justement, pour ne pas mélanger qu'influenceurs. Ah non, ce soir, nous, j'avais promis un resto avec les enfants, donc je n'allais pas le décommander. Ah, bien sûr. Ah, elle va bien ? Elle arrive. Hop, tu le mets dehors. Ah, c'est une ancienne, ou ça tournait encore ? Ah, c'est une ancienne. D'accord. Ok, bon, on va goûter. À la vôtre. Elle va bien, santé. Elle va à la vôtre. Elle est sympa, hein ? Ah, c'est atypique. Ouais. C'est pas ce qu'on s'attend d'une bière à la framboise. Parce que moi, je pensais vraiment trouver derrière un goût framboise prononcé. Qu'est-ce que j'ai bu, là, il n'y a pas longtemps ? C'était les bières du Mont Blanc, les brasseries du Mont Blanc. Et t'as la verte et la violette. Et la verte, elle est hyper sucrée. Elle est bonne, hein, au premier goût. Tu bois un peu. Et après, c'est... Oui, voilà. Et après, tu as un goût de sucré qui te reste dans la bouche derrière. Et c'est... Elle gêne les pieds, c'est sucré, quand même. La violette, par contre, elle est un peu plus light, quoi. Mais elle reste toujours très sucrée, quoi. C'est bon, quand même. Je vais peut-être faire quand même un truc. Donc, tu produis... Donc, tu vends... Bonjour. Bonjour, c'est Noriel. De pas ne pas bloguer. D'accord. Donc, tu vends sur Internet ou... Non, non, non. Pour l'instant, c'est vendu en boutique et dans ma boutique. D'accord. Là, il y a quelques cavistes qui me distribuent. Et aussi Intermarché à Marquette, qui est aussi un partenaire. D'accord. Et en boutique, c'est sur place ici ou c'est... Alors, ici, la boutique est ouverte du mercredi au vendredi, l'après-midi, jusqu'à 19h. D'accord. Et après, il y a les cavistes qui prennent le relais le reste de la semaine. D'accord. C'est excellent. Et voilà, c'est fini. Je suis parti de la brasserie. Je retourne au travail. Et on se retrouve sur mon blog, si vous le voulez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur j'aime et vous avez à ma chaîne YouTube.